salut les gars j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo avis sbc sur harrison marcelin je sais pas si je prononce bien sans blase ou pas mais on va aller voir ce que ses cartes l'aval alison harrison marcelin et marco reste juste à côté on va voir si c'est des cartes à faire ou pas rapide coup d'oeil ouais il a 60 de vitesse ça pique déjà les gars par contre défense et physique il a l'air cheaté à mort trois de mauvais pieds de jets technique en moyen moyen et met 97 il est super grand 78 en accélération 68 en vitesse avec sa taille et on va le ressentir super lourd agilité équilibre bon c'est un défenseur les gars il y en a énormément comme ça qui sont quand même très bons réactivité 82 c'est pas non plus énorme quand 82 c'est pas énorme stade défensif interception 81 présent tête 84 lucide def 84 tacle debout 87 tacle glissé 86 détente 81 endurance 80 force 95 agressivité 80 c'est pas non plus une carte extraordinaire les gars surtout surtout dû à sa vitesse il fait 1m37 pour 60 d'accélération 60 de vitesse on va le ressentir super long mais ça parle d'un probable fut champion avec des cartes d'argent donc bien évidemment je vais vous la conseiller parce que si vraiment la rumeur s'avère vraiment réel et qu'on doit faire un fut champion avec des cartes d'argent eh ben il faut avoir ces cartes d'argent là les gars qui sont plus cheatés que les cartes d'argent de base parce que si tu vas acheter sur le marché des cartes d'argent tu en trouveras pas d'aussi cheaté que cela ces cartes d'argent la cyprien etc tout cet événement l'argent si vraiment ça s'avère vrai les gars le coup dont on doit faire un fut champion avec des cartes d'argent je sais pas si c'est vrai ou pas mais si c'est vrai ces cartes là faut absolument les faire comme ça ben vous pouvez faire un très bon fut champion grâce à eux si la rumeur est vraie je dis bien si parce que moi même j'en serrais les gars allez on passe à marcores flashback pour voir ce que sa carte vaut on peut le voir sur sa photo il est assez jeune les gars c'est vraiment une flashback qui date taille 1m80 rendement du joueur élevé moyen c'est très bon meilleur pied droit geste technique 4 mauvais pied 4 il est assez complet il a un bon rendement double 4 dommage qu'il n'est pas un 5 gt mais franchement double 4 c'est assez complet les gars c'est vraiment assez complet on va pas trop en demandez on va voir dans les détails accélération 92 vitesse 85 c'est très bon il faut le mettre 80 c'est suffisant même si à ce stade là du jeu bon 85 de vitesse c'est vraiment limite limite surtout pour un hélié c'est peut-être une carte à replacer dans l'axe on va voir les gars avec ses caractéristiques etc parce que pour un hélié 85 de vitesse c'est pas top placement offensif 83 finissants 82 puissance tire 84 tire de loin 81 volets 83 pénalty 74 c'est moyen c'est moyen c'est un tir comme toutes les cartes flashback qui sont sortis les gars c'est des cartes moyennes et pas des cartes exceptionnelles le but c'est de voir si c'est quand même sympathique de les faire ou pas vista 84 centre 83 prise en coup franc 83 passe courte 83 passe longue 77 c'est pas ouf surtout je disais qu'il fallait replacer un mc peut-être bah vu ses passes courtes et passe longue ça pique pour un mc ça va piquer fort les gars je conseille pas forcément même en mc effet 86 agité 85 équilibre 82 il a pas énormément d'agilité pour un hélié pour être joué sur l'aile il a vraiment le minimum en agilité d'équilibre c'est pas exceptionnel réactivité 84 c'est bon sans plus conduit de balle 84 dribble 83 calme 82 c'est pas exceptionnel endurance 81 bon vous l'aurez compris les gars la carte n'est pas exceptionnel il a le tir en finesse c'est pas mal l'extérieur du pied tir en finesse c'est pas mal pour un mc les gars mais il manque quand même de passe mais je pense que quand même si j'avais le choix je préférerais quand même le joueur mc quitte à ce qu'il ait une qualité de passe dégueulasse que sur l'aile vu 185 de vitesse 100 m 80 son agité à 85 son équilibre 82 pour moi sur l'aile il va pas être exceptionnel sera plus un joueur d'axe et même dans l'axe sera pas une carte non plus exceptionnel les gars vous l'aurez compris mais c'est assez sympathique c'est la même musique les gars que pour cyprien que pour flashback de de brun de flashback de comment comment il s'appelle déjà de poc bas les gars c'est des cartes sympa à avoir faire la collection de ces cartes là en flashback quand ils étaient super super jeune ça reste quand même sympathique entre guillemets c'est mignon les gars d'avoir ce genre de cartes au club donc je vais pas déconseiller les gars même si statistiquement parlant c'est pas non plus exceptionnel on est tous au courant les gars on est tous conscients c'est pas des cartes icônes c'est pas des cartes d'un événement énorme etc mais pourquoi pas c'est sympa ça change un peu donc c'est une jolie carte ça change c'est marco reuss faites la collection les gars après de brun après pogba maintenant marco reuss pour votre bundesliga en flashback quand il était tout jeune c'est sympathique en tout cas merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à là n'hésite pas à lâcher le petit like c'était nouveau le petit abonnement ça ferait extrêmement plaisir on se revoit à la prochaine vidéo ou à visbc je sais pas si je vais vous le tester les gars reuss in game je vois si je fais une review de reuss in game ça vaut le coup pas juste moi dans les commentaires les gars si vous voulez une review en match de marco reuss ou non ça ira je prendrai votre avis en compte ciao tout le monde et merci encore plus soutien les phénomènes et merci